Bonjour et bienvenue à la saison 4 d'Electron Libre et ça commence maintenant. Avec nous, on est toujours là, les trois, mes deux comparses, Francis et Mélanie et on va vous parler d'un peu n'importe quoi à notre manière. Bienvenue. Ça va les amis? Hey, ça va bien. Hey, plein de formes? Oui. On est prêts pour une quatrième saison, quand même, quatre saisons. On est à notre 37e émission exactement aujourd'hui. C'est plus que Stéphane Rousseau. Oui, quasiment. Aujourd'hui, on a des sujets variés, on va parler de smart talk, on va parler de trucs pour la cuisine, pour aider l'environnement, parce qu'on sait qu'on est tous pro environnement. Et on va aussi parler de l'effet wow, parce que ça veut dire, on ne le sait pas encore, mais on va l'apprendre aujourd'hui. Et je finirai bien sur ça avec un top 10 plutôt loufoque parce que ça m'a fait rire. Mais avant tout ça, on va commencer avec coup de cœur, coup de masse, des choses qu'on a aimées ou qu'on a détestées. Et on va commencer avec Mélanie pour savoir, oui, qu'est-ce qui se passe, Mélanie? Est-ce que tu as un coup de cœur ou un coup de masse cette semaine? J'y joue dans le narcissique, là. Oui. Mon coup de cœur est à moi. Parce qu'on est fort pour vous donner des petits coups. Merci. Tu tapes dans le dos. C'est fort. J'ai fini mon université. Ah, bravo! Après cinq ans d'études, j'ai fini mon bac. Enfin, je suis bachelière avec deux enfants dans nos parentales. Je suis fière de moi. Puis, ça fait deux mois, en fait, que j'ai terminé. Puis, je dors plus que six heures. Merveilleux. Je suis très fier de toi. J'ai lu huit livres. Ça fait que mon coup de cœur, je me le dis. Bravo. Tu le mérites. Tu le mérites. Moi, Francis? Je vais commencer positivement envers le bénévolat. Fin de semaine dernièrement, c'était le bol d'or. Des gens impliqués qui ont été là toute la fin de semaine. Dernièrement, les lions sont venus à mon école. On refait la bibliothèque pour nos jeunes. Une vingtaine de personnes qui ont quand même pris de leur temps. Tout le monde a des horaires chargés. On est tous occupés. Donnez du temps. Les bénévoles ne sont pas et jamais assez souvent soulignés. Donc, à tous ceux qui donnent du temps, bravo et félicitations. Il est à noter que les lions n'ont mangé aucun enfant. De mon côté, je vais donner un coup de cœur à mon équipe technique. Écoutez, regardez, à chaque saison, on a des décors fantastiques. C'est fabuleux. On a maintenant une caméra qui nous regarde du plafond. Plein de petits détails bien agréables. Moi, je trouve motivé, motivant et ça nous pousse à aller plus loin. On va débuter tout ça avec Francis qui va nous parler de l'effet WOW. C'est quoi ça, Francis, l'effet WOW? L'effet WOW, c'est simplement à partir des attentes que les gens ont de faire l'effet WOW, de donner cet effet-là. Comment? Bon, les petites choses inattendues qui font la différence. Après ça, promettre moins, donnez plus. Stratégie efficace pour baisser les attentes des gens et des trucs pour maîtriser l'art de gérer les attentes. Autrement dit, ça, c'est le contenu d'une conférence que tu pourrais avoir à quelques milliers de dollars. Moi, je vous l'offre aujourd'hui gratuitement. Fait que je vous charge absolument à rien. Je vous donne un exemple. Un chef d'entreprise arrive et voit venir les prévisions budgétaires. a à parler à son équipe, ne veut pas les démotiver. Le premier réflexe qu'on a, c'est d'arranger un petit peu la vérité, de rendre ça le plus positif possible. Si, admettons, le chef d'entreprise fait ce que je vous parle aujourd'hui, il va mentionner au début de la semaine, bon, des prévisions budgétaires s'en viennent, ça va être difficile, il y a tel contexte qui arrive. Mais finalement, les chiffres sont meilleurs que prévus et ça va être une bonne nouvelle. À ce moment-là, ça va être un effet wow. Je vous donne un autre exemple. Le gars qui va te fournir des pneus pour ton véhicule, tu l'appelles, s'il sait que généralement, ses pneus rentrent en dedans de 3 à 4 jours, il devrait te dire, par exemple, tes pneus, tu vas les avoir d'une semaine. Donc automatiquement, on se conditionne en se disant, ça prend une semaine de commander des pneus. Si on n'est pas content, sur le coup, on va se dire, bien, Colin, c'est long une semaine, puis il m'en se fait que je ne les ai pas tout de suite. Mais mentalement, tu vas être préparé. Il va te rappeler 4 jours après. Et là, il va être content. Qu'est-ce que tu vas retenir de tout ça? Il a du service. Il a du service, il est rapide, etc. On devrait normalement toujours y aller avec des attentes qui sont un petit peu diminuées et finalement se donner un punch pour la fin avec une bonne nouvelle, quelque chose qui a bien fonctionné. Peut-être qu'on a tendance à faire le contraire. On a tendance à faire le contraire parce qu'on n'est pas à l'aise de dire à quelqu'un, « Oui, je vais te faire tel travail, ton patron te demande quelque chose, je te le donne. » Ça serait embêtant de dire, « Colin, je ne sais pas pour lui dire d'une semaine, je vais lui dire en dedans de 3 jours, je vais être capable de faire ça. » On se met à de la pression. Et quand on va le donner au bout de 4 jours, même si tu as rushé comme un malade, ça va être reçu comme « il a respecté les délais. » Donne-toi un peu plus de temps. Puis quand tu vas le donner, c'est, wow, l'effet. Quand tu vas commander souvent des choses, il y a bien des compagnies qui l'ont compris, le délai de livraison va être plus long. Et quand on va le recevoir auparavant, ce qu'on retient de l'information, c'est, wow, quelle efficacité. Est-ce que ça s'appliquerait, mettons, moi j'ai un commerce au détail et là je mets des prix, mais quand tu arrives à la caisse, tout est moins cher. C'est le même principe. Donc, affiche tes prix, mais enlève à la caisse pour que la personne, en sortant du magasin, a eu l'effet de « mon Dieu, c'est donc super » que de faire une annonce publicitaire où tu annonces des rabais incroyables qu'on y va jusqu'à 50 % de rabais. Il y a deux articles qui sont à 50, les autres sont tous à 10. Donc, il faut toujours se concentrer sur les attentes qui ont été signifiées et le message que tu vas retenir à la fin. Le champion du monde de tout ça. Et là, j'y vais dans une théorie conspirationniste. Donc, dans les prochaines minutes, vous pouvez éliminer, si jamais vous êtes contre les conspirations, Donald Trump. Donald Trump, moi, je vous dis ce qu'il a fait. Exactement ce que je vous dis aujourd'hui, il l'a compris parfaitement. Lui, il a appelé, quand il a eu sa première journée de mandat, Kim Jong-un. Il a appelé le gars de la Corée du Nord et il a parlé. « Bon, Kim, on aurait avantage tous les deux à se positionner dans notre pays. Toi, avantageusement au niveau des sous, au niveau de l'économie. Moi, bien, regarde ce que je te propose. On va se péter une crise en partant. On va se menacer. On va faire des choses incroyables. Et là, les gens, au début de mon mandat, dans la première année de mon mandat, vont dire « On s'en attendait. Trump, c'est un fou. » Il va être au niveau économique, au niveau du protectionnisme, au niveau des menaces qu'il va faire envers l'embargo sur l'aluminium. Il met tout le temps ça épeurant. Il met ça gros, il met ça épeurant. Première année de mandat, c'est ça qu'il a fait. Donc, tout est terrible. Par la suite, qu'est-ce qui arrive? Hop! Demonte un peu d'ouverture pour telle chose. Le traité de l'ALENA. Finalement, au niveau de l'aluminium, un traité a sorti des pays. Donc, les gens, l'effet « Wow! Que ça fait! » C'est « Oh! Il n'est pas si pire! » D'ailleurs, ça marche parce qu'il vient d'être mis en nomination pour le prix Nobel de la paix. Ce gars-là est en nomination pour le prix Nobel de la paix. Il avait appelé Kim à la première journée de son mandat. Il avait dit « Kim, on va se chicaner, on va dire des phrases comme mon bouton nucléaire est plus gros que le tien, puis on va mettre dans les médias qu'on est à ça d'une guerre nucléaire. » Mais finalement, je vais être le pivot de la réconciliation. Je vais être celui… Et là, encore aujourd'hui, aux nouvelles, qu'est-ce qu'il y avait? Ils ont libéré trois otages américains. Et là, aujourd'hui, Trump passe pour un héros parce qu'il y a enfin celui qui avait libéré des otages, puis tout ça, avec la Corée du Nord, avec la réconciliation, puis le maître de la paix. C'est quand même un génie de ça. Au départ, dans la première année, il nous a fait croire que ça allait être un catatlysme. Mais Colin, s'il réussit son mandat avec l'effet « wow » au bout de quatre ans, on va s'être dit, finalement, il n'était pas si pire. On pourrait voter pour lui, puis on va réussir à mettre ça en dessous du tapis. Bref, dans nos vies, je ne parle pas de gérer la Corée du Nord, mais les États-Unis. Ayez toujours en tête, quand vous promettez quelque chose à vos enfants, à vos patrons, à vos proches, à vos collègues de travail, de baisser les attentes. Dites-vous ce qui compte, ce qui va être retenu à la fin, c'est les attentes qui seront, à la fin, répondues ou non. Si, étant donné que tu l'avais prévu, que ce serait peut-être un petit peu plus que ce que tu avais dit, l'effet va être un « wow » et ce qui va être retenu, c'est « wow, Mélanie a réussi… » Son université. Son université, quand on se disait, est-ce que, finalement, elle pourrait réussir, finalement, ce tour de force. Donc, vous pouvez l'appliquer à toutes les sauces. Je ne vous recommande pas nécessairement la conférence à quelques milliers de dollars pour vous dire à peu près, somme toute, ce que je viens de vous dire, mais nécessairement quand même un conseil à appliquer dans notre vie de tous les jours. Merci beaucoup, Francis. C'est très intéressant. C'est très, très, très intéressant. D'ailleurs, ma prochaine chronique sera vraiment plate. Vraiment, vraiment plate. Moi, je veux vous parler de certaines habitudes. Tu sais, tout le monde en est pour l'environnement. On veut aider, puis ils ont dit qu'on ne peut rien faire, on ne peut rien faire, c'est trop gros, on n'est pas propriétaire d'usine, ce n'est pas nous autres qui gèrent ça. Au contraire, tu sais, dans l'idée de l'environnement, il y a beaucoup de pensée globale, donc pensée à la planète, mais agir localement, donc avoir des petites actions chez nous qui vont nous permettre d'aider l'environnement. Et il va commencer dans la cuisine, parce que c'est un lieu où souvent nos habitudes ne vont pas nous aider. On est habitué de faire ça, donc c'est plus simple. Des fois, changer d'habitude, changer de paradigme, ça a l'air compliqué, mais finalement, c'est souvent très simple. Premièrement, je vais parler des restes de nourriture. Tu sais, les restes de nourriture, on jette ça à la poubelle, souvent, on a fini, on jette ça. Il y a d'autres choses qu'on peut faire avec ça. Bon, oui, il y a le compost. Bientôt, on va être obligé de faire du compost, ça aide, on peut faire de l'engrais. Il y a des villes, entre autres, comme à San Francisco, où le compost de la ville, ils font de l'argent avec ça, parce qu'ils le vendent aux agriculteurs autour, donc ça peut aider. Mais au-delà de tout ça, tu sais, on peut garder ces restes-là, les cuisiner, faire des lunchs. Faire un lunch, c'est aussi économiser de ne pas être obligé d'aller au restaurant, etc. Donc, il y a beaucoup de possibilités à faire avec nos restes de table. Bien, c'est dispensé, en fait. Qu'est-ce qui se garde, qu'est-ce qui ne se garde pas? Puis au pire, bien, on s'ajoute un chien ou des enfants aussi, ça mange quand même pas mal. Fait que ça, il faut pas oublier, là, c'est 13 milliards de tonnes de nourriture qui sont gaspillées dans le monde, hein, tout en sachant que 900 millions de personnes souffrent de la famine. Donc, peut-être que ces petites statistiques-là vont vous aider à dire, il y a peut-être une manière de faire les choses autrement. Maintenant, l'huile. Tu sais, l'huile, on jette souvent notre huile dans le lavage. On a tout le temps l'air un peu misé à savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Oui, c'est ça. La réalité, là, c'est que l'huile, ça va dans le circuit des eaux usées. Ça, ça rend difficile, un, le processus de traitement et d'épuration des eaux. Je ne vous dis pas de pas utiliser l'huile. Je dis de l'utiliser autrement. C'est quand tu l'as utilisé, après, tu la gardes. Tu peux la mettre dans des récipients de plastique. Soit tu peux, après ça, la porter dans une déchetterie où eux vont la faire simplement brûler, ou tu peux t'en servir pour la faire brûler toi-même, tu sais, je veux dire. C'est un combustible. Oui, c'est un combustible. Donc, tu peux t'en servir à plein d'usages différents ou au pire, tu la jettes, mais tu la mènes dans la déchetterie. À toutes les années, on va porter des affaires. Tu peux amener aussi tes pots d'huile que tu peux utiliser. Troisièmement, les appareils électroménagers. Ah! Et ça, on a ça, tu sais, la laveuse, le frigo, etc. Donc, il y a une manière aussi d'utiliser ça de manière plus sainement, en fait. Premièrement, quand vous achetez les nouveaux électroménagers, achetez ceux qui sont garantis. Tu sais, je ne me rappelle plus, c'est quoi le code, là? Oui, c'est… Énergistore. Énergistore. Là, tu sais que tu économises de l'énergie, donc t'aides. Parce que quand tu fais ton lavage, tu sais, lave à l'eau froide, parce que l'eau chaude, c'est une de nos dépenses énergétiques les plus grandes, tu sais. Je voudrais même prendre vos douches à l'eau froide. Non, on ne peut pas rentrer là quand même. Non, non. Mais si, tu sais, l'hiver, on peut diminuer ou augmenter la température de notre frigo pour qu'il refroidisse moins, parce qu'il y a moins besoin d'énergie. Des appareils que tu n'utilises pas, tu peux les débrancher, tu sais, parce que tu as vraiment besoin de savoir que ton appareil est tout en branché, et on ne sert pas tellement long de brancher et de débrancher, surtout s'il y a des moniteurs lumineux, de calules, de micro-ondes, hein? Parce que même un appareil éteint qui est branché consomme de l'énergie. Parenthèse. Oui? Activité de sensibilisation à faire à la maison. Pour les enfants qui pensent que l'eau chaude apparaît en dehors du robinet, magiquement, là, c'est de prendre de l'eau froide, de la mettre sur le poêle et de s'asseoir avec les enfants et regarder le temps que ça prend pour amener de l'eau froide à de l'eau chaude, de l'énergie déployée pour un contenant. Là, imaginez votre 45 gallons. On prend quatre douches super longues. On gaspille cette eau chaude-là. Et l'énergie que ça prend, c'est des coûts. On les paye. Et c'est vraiment une grande gaspille d'énergie pour, finalement, écoute, 45 gallons d'eau à chauffer, là. C'est du stock, là. Oui. Clairement, clairement. C'est vrai. Autre chose, il y a, là, c'est nouveau, la mode. Tu sais, avec Internet, on va commander nos affaires sur Internet en se disant, c'est plus simple, ça va arriver chez nous. Mais il ne faut pas oublier que, bon, premièrement, utiliser Internet, ça a des coûts énergétiques. Vous savez que faire deux recherches Google, c'est la même énergie que faire bouillir une tasse d'eau. Ah oui. Pensez à ça. Oui, quand même. Deuxièmement, bien, ça implique aussi le transport, donc l'émission de CO2, l'emballage, parce qu'on sur-emballe. Des fois, moi, je commande un lit, puis là, il arrive, il y a une grosse boîte, il y a plein de mousse, plein d'affaires, des trucs qui vont être jetés souvent. C'est du plastique. Puis, on sait que le plastique, c'est une plate pour l'environnement. Donc, allez acheter vos affaires vous-même. Ça, c'est simple. Prenez du vrac, vous pouvez amener des pots, etc. Donc, on peut économiser, choisir, prendre. Donc, on limite le CO2, on limite l'emballage. Ça, ça peut nous aider aussi. L'été, aller au marché fermier, là, il y a toujours des marchés, les agriculteurs locaux qui vendent. Passez par Péribonca, aller chercher vos patates, à la place de les acheter à l'épicerie. C'est les mêmes patates, mais à la place, là, d'être passé par Montréal, puis retourner dans vos épiceries, vous pouvez les acheter directement. Exactement. C'est fantastique. Autre chose, des sacs plastiques. Bon, mais ça, écoute, ça va être banni de toute façon très bientôt. C'est tellement simple d'amener vos propres sacs ou de tenir vos choses dans vos mains. Eh mon Dieu, vous avez deux mains, ça sert à ça. On peut mettre beaucoup de choses dans nos mains. Donc, ça, je pense que c'est des sacs de toile réutilisables. Tu le plies, tu le mets tout le temps, soit dans ton poche, dans tes sacs, dans tes autos, peu importe. Ça aide beaucoup. Les plats topperware ou tout ce qui est là, tu sais, qu'on achète, là, ça aussi, c'est du plastique. Hein? Oui. Des fois, c'est des petites habitudes qu'on prend. On met ça dans du plastique. Oui, ça le garde, bien, c'est utile, mais foncièrement, à un moment donné, ça se tient quand tu fais, entre autres, chauffer du spaghetti, là, ton plat devient tout orange, je ne peux plus rien en faire. Au bout de compte, tu le jettes. Quand ça pète, tu le jettes, etc. On peut utiliser, à la place, des plats en vitre, hein, des contenants qui se referment. On peut penser aux pots-maçons, entre autres. Tu sais, des contenants qui sont réutilisables, qui sont beaucoup meilleurs pour l'environnement. Les machines à café. Hé, on aime ça, des petites machines à café avec des capsules. Bientôt, ces capsules-là seront interdites parce que ça pollue énormément. Ils vont être obligés de faire des capsules biodégradables. Ou, tout simplement, faites-vous-donc un bon café. C'est très simple, hein? Ça ne prend à peu près rien. C'est magique. Et puis, notre café, il est… Bien meilleur. Hum! Bien meilleur. Une capsule de café, c'est 5 grammes de plastique pour 3 grammes de café. Souvent, ça n'est même pas recyclable. Oui. Puis, souvent, le café, il n'est pas aussi bon que quand tu le fais toi-même. Exactement. À part si tu ne sais pas faire de café. Euh… Donc, c'est ça. Il n'y a pas longtemps, on fonctionne très bien sans capsule. On pourrait aussi fonctionner. C'est comme toujours l'appât de la vitesse. Il faut que ça aille vite. Il faut que ça ne soit pas compliqué. Mais, ce n'est pas compliqué de faire un café. Ce n'est pas compliqué de faire un café. Ce n'est pas compliqué. Non. OK. Utiliser des produits nettoyants chimiques. On aime ça, hein? Le RTL… Ça sent bon. Ça sent bon. C'est hyper toxique, en fait, tout ça. Et ça s'en va aussi dans les eaux. Ça pollue les rivières, les lacs, les océans. Il y a des alternatives naturelles très, très simples. Tu en avais déjà parlé. Citron, vinaigre, bicarbonate de soie. Tu es capable de nettoyer à peu près tout. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Puis, hein? Hum! Ça sent tellement bon, le vinaigre. Effectivement. Non, mais il y a plein d'huiles essentielles. Soyez, tu sais, soyez imaginatifs. C'est ça. Et, bon, bien, gaspiller l'eau. On en a parlé, gaspiller l'eau. Faites-donc, attention. On est tout le temps en train de gaspiller l'eau. Ici, on a beaucoup d'eau potable. On est chanceux. Mais, on utilise en moyenne 380 litres d'eau par personne. Il y a des endroits dans le monde qui n'en ont même pas 40. Mais, ici, parce qu'on en a, on l'a gaspillé. Mais, si vous voulez pas vous mettre à la payer, là, parce qu'à un moment donné, ça va arriver. C'est ça. Utilisez-la de manière intelligente. En tout cas, c'est des petits trucs. Essayez d'appliquer ça. Peut-être que ça va aider la planète. Peut-être qu'on sera encore vivant dans Milan. Nous aussi. Vous aussi. Mélanie, tu voulais nous parler? Je me rappelle. Smart, tâche! Ça va bien? Bien oui, ça va. Ça fait beau. Le printemps, t'es arrivé. C'est le fun. Tous autres. Oui, super. T'as encore ta voiture? Non, j'ai changé. T'as changé? 400 000? Oui, t'as à 420 000 kilomètres. J'ai changé. J'ai pris ma nouvelle voiture chez Saint-Pélicien-Nissan. Puis, elle va bien? T'es content? Super bien. Oui. J'apprends à te connaître en ce moment un petit peu plus. Tu sais, je m'intéresse à toi. Le small talk, c'est un petit peu ça. Je suis tombée sur une étude de… Malheureusement, je n'ai pas le nom de cet homme-là, ni la source. Genèrement, je trouvais ça intéressant, en fait, la technique du small talk. Parce que souvent, c'est fait par gêne, par manque de confiance. On ne sait pas trop où on est, soit avec des inconnus, qu'on ne sait pas trop quoi dire. On parle de beau temps, puis tout ça. Mais il y a des gens qui l'utilisent vraiment afin de cerner les personnes qui vont engager dans leur entreprise. Afin de voir les forces… Au théâtre, souvent, on va l'utiliser pour connaître les forces de chaque personne, les intérêts, les passions. Donc, je trouvais ça super intéressant. Puis, c'est ça que lui, il disait, dans le fond, que le small talk, c'est bien plus qu'une simple prise de contact. Ça te sert vraiment, dans le fond, cette petite discussion-là à créer des liens avec la personne afin de générer des questions beaucoup plus précises, puis beaucoup plus élargies, puis de créer des sujets, des discussions plus larges. Ça fait que le small talk, on connaît ça, tout le monde en fait. Des fois, sans le savoir, on va dans le centre d'achat. Moi, je travaille au douzième quand je prends l'ascenseur, clairement, quand il est dans le small talk. C'est ça. Puis, c'est correct. Des fois, ça fait notre affaire. Des fois, c'est un peu chiant. Des fois, on l'évite. Des fois, on regarde ailleurs. Tu sais, lui, dans le fond, il donne des trucs. Comment, dans le fond, faire du small talk, puis faire grandir tout ça pour, dans le fond, connaître le plein potentiel de la personne qui est devant toi. Donc, il dit, c'est ça. Le small talk est aussi la chance de trouver un point commun avec son interlocuteur. Ça peut être un sport, un loisir, une passion, une activité sociale, l'appartenance à une communauté. Peu importe, lui, il dit qu'il faut diriger le small talk avec des questions toujours de plus en plus précises pour connaître la personne. Il dit, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions. Il dit, pour commencer un small talk, ce qui compte, c'est vraiment de démarrer avec une question initiale. Puis, après ça, tu développes, tu découvres ton interlocuteur. Puis, lui, il dit, dans le fond, il donne des trucs. Il dit, les clés d'un dialogue constructif. Parce que ça peut t'emmener, le small talk peut mener à un dialogue super constructif, pertinent. Même, des fois, dans des soirées où tu connais la nouvelle blonde d'un ami, puis tu n'es pas trop à l'aise, bien, tu commences comme ça, puis ça amène à des sujets. Lui, il dit, dans le fond, bien communiquer, c'est savoir écouter. Oui. Écouter ce que les gens vont dire. Exactement, parce que souvent… Le classique, tu rencontres quelqu'un, « Salut, comment ça va? Ça va? Ça va? Ça va? » Exactement, ça tombe à plat, puis finalement, soit que ça ne t'intéresse pas, ça peut arriver aussi. Mais écouter, c'est super important. Aussi, ne pas parler de soi, lui qui dit, mais poser des questions. Mais je pense qu'après ça, une fois que la confiance est établie, moi, je rajouterais à ça, bien, après ça, une fois que tu vas chercher la confiance d'un puis de l'autre, bien, oui, c'est aussi important de ne pas jésire, puis toi, puis toi, puis toi, tu sais, c'est à double sens. « Diriger la discussion par des questions ouvertes. Choisir des sujets positifs pour démarrer sur les bonnes bases. Éviter les sujets risqués, comme les tabous politiques, la religion, le sexe, des choses comme ça. » Quoique, des fois, ça peut être un beau petit montant. « Bille-toi hier avec ta blonde. » Oui, c'est ça. Ça peut être… Après ça, il dit « Rester naturel pour ne pas tomber dans le piège de l'interrogatoire. » Parce que c'est vrai que ça peut mener vers ça, tu sais. Puis il dit « Contrôler le temps écoulé. Le small talk doit rester bref. » Après ça, quand on rentre dans quelque chose de plus intense, de plus pertinent, là, on dialogue le temps qu'on ne plus, quand c'est intéressant. Donc, il donne des exemples. Il dit « Mettons, je commence par demander à mon interlocuteur depuis quand il travaille dans telle entreprise. C'est combien de temps que tu travailles là. » Il dit « Quelle est sa fonction, puis son parcours, sa formation. » Et là, regarde, c'est déjà là, on rentre dans le plus personnel. Puis là, il dit ici « Où il vit actuellement? Quel loisir? » Là, on tombe encore plus… Il va vraiment de plus en plus personnel. Puis après ça, il dit « J'attaque le small talk par une question sur la taille de l'entreprise. » Et j'enchaîne en demandant ce qui a attiré mon interlocuteur vers son poste, sa fonction, son produit. Et là, il parle aussi s'il réussit à faire cohabiter son collégie de travail, enfants, famille. Fait qu'il va vraiment dans le plus personnel. Fait que tu peux vraiment, au final, apprendre à connaître quelqu'un par la banalité du small talk. Il faut comprendre aussi, si à la première question, ton interlocuteur te répond « Ce n'est pas de tes affaires. » C'est ça. Il faut comprendre le non-verbal aussi. Exactement. C'est pour ça que l'écoute est importante. Voilà. Donc, c'est ça qu'il dit. Le small talk peut être un banal échange ou devenir un puissant levier pour comprendre notre interlocuteur ou notre client. Donc, à utiliser, abonnez-t-il de manière et soyez à l'écoute du non-verbal si tu es dans un ascenseur et que, finalement, il fait beau… Je le févore beaucoup. Je suis rendu premièrement avant. Oui. Oubliens jamais que si tu rencontres quelqu'un pour la première fois, il peut t'impressionner avec les informations qu'il va te donner, mais il va t'émerveiller s'il t'écoute, s'il te pose des questions. C'est vrai. S'il semble intéressé à ce que tu vas lui dire. Ce n'est pas juste septembre. Voilà. Exactement. Merci beaucoup, Mélanie. Ça fait plaisir. Mon top 10 aujourd'hui, ça va être super agréable. C'est des situations qui peuvent nous arriver. C'est le top 10 de quoi faire quand tu es avec un couple d'amis et qu'ils commencent à s'engueuler. Ah ouais, c'est lourd. Ça, c'est un peu lourd. Ça, c'est un peu lourd. Puis là, tu commences la soirée, tout se passe bien, tu as l'impression que c'est le bonheur pour tout le monde, etc. Et là, ce n'est pas sans crier gare, sans raison, c'est parti, l'engueulade pour x, y raison. Souvent, tu ne comprends même pas pourquoi. On l'a tous déjà vécu, je pense. On l'a tous déjà vécu. Oui. Mais il y a des solutions ou du moins essayer de faire des choses. Premièrement, regarder ailleurs en respirant fortement pour rappeler ta présence. OK. Ah, c'est bon. Première étape. Ça, c'est la première étape. Parce que là, tu signifies aux gens qui chicanent qu'il y a un malaise. C'est ça. Puis que toi, tu n'es peut-être pas à l'aise. Donc, ça peut peut-être calmer l'animosité qui se passe. C'est ça. Parce que des fois, souvent, en plus, les chicanes, c'est un peu autour de tout et de rien. Ça ne marche pas. Bon. Tu peux dire, on coupe la conversation en annonçant quelque chose pour détourner l'attention. Tu maries ta blonde. Genre, oui, oui, j'ai le cancer. Oui. C'est ça. Ça va détendre l'atmosphère. Pas nécessairement, mais ça va changer. Bien oui, c'est ça. Ça va changer l'intérêt. Même si ce n'est pas vrai, ça détend l'atmosphère. Enfin, c'est une façon de parler. Après, c'est sûr que là, il ne faut pas que tu t'enfermes dans ton mensonge. Sinon, tu vas être obligé de perdre du poids, t'arracher des cheveux et après ça, faire croire que tu es mort dans deux ans. Effectivement. Oui. Ça, c'est plus grave. Ça, c'est plus grave. Merci. Je voulais dire, il faut que je cite mes sources. Mais merci de mes top 10. Il y a une toute du site internet Topito. Je l'adore. Il y a vraiment une multitude de top 10 là-dedans. Topito. Troisième solution, si c'est plus sarcastique, c'est qu'avec toi, tu as toujours un chandail d'arbitre. Et là, tu mets ton chandail d'arbitre et là, tu sors ton souffleur et tu donnes des points. Un point pour Mélanie. Bravo. Bon argument. Et là, tu sais, tu prends part à l'échange. Et là, ça détend l'atmosphère ou pas. Ça, j'aimerais ça faire ça. C'est ça, c'est ça. Parce qu'en fait, quand tu es arbitre, tu as l'autorité, donc c'est tout qui décide. Mais tu as le droit. Tu donnes des pénalités. Exactement. Ça peut aussi désamorcer la situation. Ou une tâche de juge. Une tâche de juge. Oui, oui. Ça peut arriver. On a tous ça. Oui, on a tous ça. Tout le monde a ça. On a tous ça chez nous. Quatrième point. Là, on va y aller dans le grandiose. Là, quand ça commence à chicaner, tu te lances dans le... Tu as tout ça dans tes poches, tu te lances dans le discours de Martin Luther King appelant à la réconciliation des peuples. Tout ça sur un air d'harmonium que tu as mis préalablement dans ton iPhone. Toujours être prêt. Toujours être prêt. Donc, un message de paix à ceux qui veulent profiter de la vie, puis qu'il nous reste des belles années. Ça, ça devrait diminuer l'égreur réciproque, puis la haine qui est en ce moment dans la discussion avec laquelle tu fais face. Fait que là, tu espères juste que ça va marcher. Ben oui. Bon, c'est ça. Autre truc, apprendre à gagner au rubicule. Ok. Ouais. Non, non, mais écoute, tu es en train de se chicaner. Ben, il faut se concentrer sur des vraies affaires. Des choses que tu ne sais pas faire. Là, tu sors de rubicule et tu commences à faire. Tu es là se chicaner et toi, ben tu te pratiques. Fait que peut-être que tu vas devenir bon un jour, puis peut-être eux, maintenant, ils vont faire ce que tu fais là. Ils vont s'en vouloir, c'est ça, de ne pas avoir assisté à ce moment-là. Fait qu'ils vont peut-être arrêter de se chamailler. Peut-être pas non plus. C'est bon. Aussi, ça c'est ce qu'on fait souvent, avoir une passion soudaine pour quelque chose qui va t'amener à quitter la pièce. Ah oui. Ah ben oui, mais le risotto, es-tu prêt? Fait que là, tu vas voir ou je ne sais pas, il est rendu où le chien ou tu vas t'intéresser à des affaires complètement peu intéressantes pour regarder le dictionnaire ou peu importe. Tu vas trouver une manière de faire, eh oui, tu sais, tu vas prendre un mot de la chicane, tu vas faire « Hey, tu as utilisé ce mot-là, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? T'as-tu un dictionnaire? Je vais aller voir. » Ou tu n'aurais pas dû utiliser ce mot-là, ce n'est pas le bon quand tu l'as. Exactement, il y a de quoi à faire. Autre chose, c'est que tu peux prendre parti de la conversation. Mais là, tu fais, mais de manière assez agressive. Tu t'en mêles. Là, ça va changer le ton. Tu sais, par exemple, voyons Francis, c'est vrai que Mélanie, c'est une hostie de conne. Oui, c'est ça. Et là, tu as vraiment raison de dire que lui, c'est un irresponsable de merde. Encore. Vous savez comment je vous appelle, en secret, les gros cons. Fait que là, tu amènes l'animosité vers toi. Vers toi. Donc, eux se regroupent ensemble, on arrête, en fait… C'est tellement intéressant. Qui veut venir se chicamer? C'est moi, s'il vous plaît. Autre chose, c'est que tu te bouches les oreilles, tu te balances et tu commences à crier « Papa, pas taper maman! Papa, pas taper maman! » C'est bon. C'est vraiment un fret et là, ça lui fait peut-être réaliser que c'est un peu absurde tout ça. C'est le premier que je ferais! Autre chose, neuvièmement, tu prends ton téléphone, t'appelles ta conjointe et tu décolles une conversation érotique. Clairement, ça va changer de bille. Hé, j'hésite, là! Oui. Et finalement, ce qui est peut-être le mieux, tu les prends chacun par la main, tu les invites à se parler calmement dans une ambiance zen et détendue et tu commences une séance de yoga. Idéalement, avoir les mains moites, ça va aimer. Tu peux pas non plus juste les calcés dehors? Peut-être. OK. Merci beaucoup à vous deux, c'est déjà terminé pour notre première émission de la saison 4 d'Electron Libre. On se revoit la semaine prochaine avec d'autres sujets loufotes. Merci, bonne semaine! Sous-titrage ST' 501